On y va ? C'est parti ! Salut Stéphane ! Bonjour ! On est chez Albert, c'est pas vraiment l'heure de la fraîche parce qu'il fait encore un peu chaud, mais c'est quand même l'heure de la fraîche. C'est une nouvelle bière qui vient de se créer, une nouvelle brasserie qui vient de se créer en Dandogne. Alors cette bière artisanale, elle est fabriquée où Stéphane ? Dans un petit village à Fraisse, entre Leflé et Musidans, à une vingtaine de minutes de Bergeron. Alors Dominique, qui nous a dit que tu venais ce soir pour faire tester tes bières chez Albert, m'a dit que tu avais un drôle de parcours, puisque tu n'es pas tombé dans la bière tout de suite, enfin ça dépend, mais en tout cas dans la production de la bière, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment. Avant, tu étais livreur, c'est ça ? C'est ça, j'étais chauffeur livreur et puis j'ai un copain qui est revenu du Centre de la France avec ce savoir, comment on fait de la bière. Je suis de suite allé le voir. Ça fait une dizaine d'années que ça me trottait, mais bon, ça a vraiment cherché. Donc là, c'était une facilité. Je suis allé voir, j'en ai fait un peu avec lui. Il m'a passé un peu de matos pour en faire un amateur. J'en ai fait pendant un an, pendant deux ans. Et puis ensuite, j'ai eu un accident de travail. Et c'était le mouvement déclencheur. Donc avec ma compagne qui m'a bien poussé aussi pour en faire, les copains qui appréciaient ma bière. Et puis surtout, le plaisir dans lequel je prenais à faire de la bière. J'allais dire un de plus. Est-ce que tu sais combien y a-t-il de brasseurs artisanaux ? Une trentaine. En Dordogne, il y a une trentaine ? On est dans les trois départements où il y a le plus de brasseurs en France. Je pense qu'on est une trentaine. Et je suppose que tu connais tes collègues, la Pépi, la Coulobre, etc. La Pépi, ce n'est même pas des mentors, mais c'est devenu des amis qui m'ont bien conseillé, à qui j'ai acheté leur ancienne cuve quand ils sont passés aux grosses cuves de 1000 litres. Et qui sont toujours prêts à répondre pour me donner un petit coup de main ou un service. Donc j'en suis bien content. Est-ce qu'il y a un cadre, oui, je pense qu'il y a un cadre juridique ou des normes à respecter pour avoir ce statut de producteur artisanal ? Pas spécialement, non. À part faire sa déclaration aux douanes, l'URSSAF comme tout le monde. Et puis après, de toute façon, au niveau hygiène, il n'y a pas encore de services vraiment établis. Mais vous êtes obligés de faire avec l'hygiène parce que si vous n'avez pas d'hygiène, les bactéries arrivent à grands pailles. Et voilà. Et après, la bière n'est plus bonne. Alors je voulais dire en termes de volume de production, par exemple. Moi, je suis petit. J'essaie d'être à 1000 litres, 1200 litres, mais pour faire aller marcher de nuit, ouvrir la brasserie, livrer. Je suis un peu court sur pattes. Mais le but, c'est d'être à 1200 litres par mois. C'est petit. Alors pour l'instant, où est-ce qu'on peut... Alors je pense que bientôt, on pourra la trouver chez Albert parce que maintenant que chez Albert a sa tireuse à bière bio, où est-ce qu'on pourra trouver la fraîche ? Ça va être compliqué d'avoir un circuit de distribution. Bon, ça va. Elle est au VNB de Bergerac et de Boulazac, ou Trelissac. Les Périgourdines. Donc là, Musidans, Bergerac et puis bientôt sur Périgueux. Vous avez le marché de Marlène à Sainte-Fort-la-Grande. Le petit proxy de chez Isabelle au panier gourmand à Ponce-et-Mamé. Qui a d'autres ? Il y a le restaurant 282 à Bergerac. La boucherie Lassignac à Prigorieux. L'épicerie Pommes à La Force. Et encore quelques-uns que je ne dois pas avoir en tête. Évidemment, c'est déjà pas mal. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre un distributeur, enfin quelqu'un, à dire encore une autre bière artisanale ? On en a déjà plein. Comment vous arrivez à les convaincre ? Il y a une spécificité de la fraîche, en fait. C'est ce que je veux savoir. J'espère que c'est ça. Je pense que c'est pour le caractère de ma bière, auquel j'ai ma telle et j'essaye de m'y tenir vraiment. Je pense que c'est en grosse partie, c'est dû à ça. Ou alors je me trompe, j'espère pas. J'espère vraiment que c'est dû au caractère de la bière qui a l'air de vraiment plaire. Ok, alors j'ai vu qu'il y avait quatre variétés, on va dire. On dit variétés de bières différentes. Et puis on a évidemment, parce que c'est très à la mode, la IPA, Indian Pale Ale. Est-ce que c'est vrai cette légende, ou si c'est pas une légende, est-ce que c'est vrai cette histoire qui veut que les Anglais, pour transporter la bière d'Angleterre jusque dans les Indes, avaient ajouté, alors c'était quoi, du houblon ? Du houblon. Du houblon. C'est un peu antiseptique, parce que quand ils arrivaient là-bas, la bière avait tourné, avec la chaleur au quadre. Du coup, ils ont mis du houblon en plus, en grosse quantité, sur la route, si on peut dire. Et ça permettait de conserver la bière. Donc ça faisait des bières à qui étaient, parce que souvent à l'époque, c'était quand même des bières brunes ou ambrées, il n'y avait pas trop de blondes. Et ça leur permettait de tenir dans le temps. Et ils se retrouvaient avec des bières très amères, et en même temps équilibrées avec la fleur, le côté fleurique du houblon. Ok, c'est ce qui donne ce goût un peu spécifique. Bon, il y a X variétés d'IPA, mais c'est vrai que c'est une bière qui est de plus en plus consommée. Alors justement, en termes de matière première, certains produisent carrément leur matière première, pas en cité, mais comment tu fais ? Est-ce que tu l'achètes ou tu la produis ? Non, j'aimerais bien la produire. On verra peut-être plus tard avec le collègue de la plume et l'IPA, Mathieu, qui en produit. Ce serait peut-être une idée, un projet à travailler. Sinon, j'essaie d'acheter le plus en France possible. Mon grain vient de France, de nos gens, de la souferie, de la souferie. Et après, mon houblon, c'est en Belgique, parce qu'en France, c'est la pénurie. Si quelqu'un en trouve du houblon français, moi je viens. Pourquoi c'est la pénurie ? Parce qu'il y a Radia sur l'IPA, non, il n'y a pas assez de producteurs ? Pas assez de producteurs comparé à la demande. Il n'y a vraiment que de production. Donc, si vous avez des terres, encore plus en bio, n'hésitez pas à faire du houblon. C'est la mine d'or de 2020. Quel appel est lancé ? Ça ne peut pas. Oui, vous, c'est l'IPA. L'IPA aussi. Et donc, combien de fois on doit rater sa bière pour arriver à trouver le truc qui va bien à chaque fois ? Ce n'est pas à rater, c'est à la perfectionner. Mais la ratée, la ratée... En tout cas, je parle au départ quand tu étais amateur. La ratée, c'est quand elle a une bactérie, pour moi. Après, ça dépend si vous voulez faire une bière de style ou pas. Moi, j'essaie de m'attacher à rester dans des styles. Est-ce que vous pouvez parler de ces styles ou est-ce que c'est compliqué sans goûter ? Non, chaque style de bière a des paramètres à gérer, que ce soit dans l'amertume, dans la couleur, dans l'alcool et dans la matière utilisée, ou les pourcentages. Et après, c'est à vous de vous éclater avec ces curseurs-là, quoi. Comme une IPA. Normalement, une vraie IPA, ça commence à 5,5-6 degrés, jusqu'à 8, avec un taux d'amertume qui est allant jusqu'à 60. Quand vous passez au-delà de 60, vous passez à une double IPA, mais il faut aussi que les degrés d'alcool suivent. Et après, vous avez une blonde, comme la blonde que je fais, qui ne pèle à ile américaine, qui demande encore un minimum de corps et où le houblon est mis en avance. Donc, c'est pour ça que ma blonde pèle à ile peut ressembler à certains IPA, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment une pèle à ile américaine. Et pèle à ile américain, c'est de mettre le houblon en avant et avec une certaine légèreté, comme un peu une bière de soif quand même. OK. Vous avez beaucoup de salariés, vous êtes tout seul ? Non, 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 je suis tout seul. Je dis ça parce qu'il y a une société qui va, paraît-il, s'installer à Bergerac, la société Liquidis. Il y a eu un article dans la presse locale récemment qui s'installerait à l'ESCAT et qui revendiquerait presque 15 salariés. Et je crois, peut-être que je vais dire des bêtises, mais c'est de la bière au Sorgho, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? J'ai juste entendu parler d'un gros groupe entre brasseries qui doit se monter avec une des grosses quantités à l'année. Mais je vous avoue que je ne me sens pas concerné par cette concurrence. Ça reste encore de la bière artisanale pour vous quand on est dans ce niveau-là ? Du tout, du tout. Pour moi, ce n'est plus de la bière artisanale. Après, je me tromperai. On verra ce qu'ils feront. Mais on n'est plus dans des quantités artisanales. Et la pâte, je pense qu'on la sentira moins que sur une petite brasserie. Moi, justement, mon but, c'est de toucher, comme je suis à Fraisse dans la campagne, de toucher les gens qui ne connaissent pas vraiment le goût des bières artisanales et de les amener à ça. Ce n'est pas d'aller dans les supermarchés et envoyer du débit. Je ne sais pas si peut-être c'est laquelle de vos préférés parmi les quatre entre la PLA et la IPA et la Stout ? C'est dur, c'est dur. La IPA et puis la blonde, parce que j'aime beaucoup le houblon. La IPA, ça a été du travail. J'ai mis mon main et ma blonde, c'est celle que j'ai depuis le début, que j'ai peaufinée. Donc, bien sûr, c'est mes deux préférés. Bon, très bien. Merci beaucoup et bonne continuation. Je crois qu'il y a des gens qui vous attendent pour la dégustation. Merci à vous. Très bien. Je vous remercie à vous, à la caméraman aussi. Bonne journée. Je n'ai pas dit, c'est Nassima. Merci, au revoir.